2 buts d'écart afin de pouvoir jouer une troisième fois ou alors de battre Burnley par plus de 2 buts d'écart, c'est-à-dire par 3 buts, ce qui paraît une tâche tout de même très difficile. Le match est commencé depuis 4 minutes environ et nous assistons à vraiment des attaques de Reims qui sont absolument sensationnelles. Vous en voyez une ici, en effet menée par Leblon, Leblon qui centre et tout à l'heure Fontaine a bien failli marquer car il était tout seul devant les Burnley. Gardien de but Black Law numéro 1, arrière, Angus, un drôme de finale de la Coupe d'Europe d'éclat. Voici un coup franc en faveur de Reims, coup franc qui se termine dans les bras de Black Law. Début de Black Law. Jean-Pierre envoie de la main à Piantoni, Piantoni qui contrôle mal cette balle, Joy c'est dessus, Piantoni encore. En faveur de Reims, c'est le deuxième depuis le début de la partie. On est venu de voir McIlroy en action, le numéro 8 britannique, vous avez vu. Et Fontaine qui a la balle, Fontaine qui semble être revenu en forme, qui a marqué son premier but dimanche dernier. Et qui semble devoir jouer un grand rôle au cours de cette partie, au cours de cette rencontre. Piantoni, Piantoni qui envoie dans les 18 mètres, mais la balle a été interceptée. Et c'est Black Law maintenant qui réussit. Qui lance maintenant un de ses partenaires. Fontaine qui a la balle, un sens type très caractéristique, il semble absolument avoir retrouvé. Et voici un shoot, et un très bel arrêt de Black Law. Alors Van Ling, Van Dijk qui dégage très loin en avant. Fontaine à la balle, sur la ligne de 18 mètres exactement. Piantoni, Piantoni qui essaie de passer cette balle sur son pied gauche, il n'y réussit pas malheureusement. La front droite, il y a le poste d'intérieur droit en ce moment, qui lance dans le trou, une balle qui est... Moreau. Fontaine, c'est du bon Fontaine ça. Remise en jeu par Moreau. Muller qui vient de faire un très joli travail, mais ça passe malheureusement. Burner assez bien shooté. Un peu loin. Fontaine. Et la balle qui arrive chez les Britanniques dans le camp britannique. Fortes que les occasions de l'équipe anglaise. Oh Vincent ! Vincent qui attend trop malheureusement. Oh ! Oh que c'est dangereux ! Et voici le but qui est marqué. Le demi de la partie, Reims mériterait au moins de mener par deux buts à zéro. Et c'est la fraise. Robson, vous savez, c'est le puncher qui dégage vers Leblanc. Leblanc qui envoie à droite. Et c'est Fontaine. Qui part la balle au pied. Qui passe à Piantony. Piantony qui est fauché. Cette légère faute qu'il avait faite et qui aurait pu être très dangereuse. Vendling qui chute ce coup de front. Très très bien d'ailleurs. Oh très joli. Très joli chute retourné. Fontaine. Aux prises avec deux adversaires. Qui réussit quand même à avoir la balle, non ? Fontaine, si. Un très joli centre-shoot de Fontaine. Oh ! Vincent qui revient vers le centre. Qui cherche un homme démarqué. Il le trouve à la personne de Fontaine. Ils ont dominé copieusement. Puisqu'il y a eu sept corners en faveur de Reims. Et trois simplement en faveur de Berners. Muller. Face à Vincent. Fontaine. Face à Muller qui chute. Blacklow est là pour le... Qui dégage son camp. Fontaine. Fontaine. Fontaine auquel il manque encore un dixième de seconde. Fontaine. Non, Piantony plutôt, plus exactement, pardon. Qui vient de passer là-bas. Muller. Oh ! Très joli. Oui ! Contre Reims et Burnley. Cinq minutes après la deuxième mi-temps. Mais il faut que Reims marque encore deux buts. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vient faire ce monsieur dans le terrain ? C'est absolument invraisemblable. Invraisemblable que ce monsieur vienne dans le terrain. Il est protégé par des agents. Tandis que le coup franc est voté par Wendling. Il cherche l'homme démarqué. Il le trouve à la personne de Wendling qui envoie très loin en avant. Wendling qui pousse, remata, une très jolie tête ! Reims remarquée par Muller. Oh ! Très joli ! Très joli ! Reims a fait vraiment une partie assez sensationnelle et toujours à suspense. Reims qui envoie un retrait à Wendling. Wendling qui dégage. Fontaine ! Fontaine dans son très joli style. Glovaquie ! Vincent ! Qui jongle avec cette balle, qui passe à gauche. Il n'y a personne ? Si ! Il y a Fontaine. Fontaine qui s'est replié très bien. Sorti. Vincent. Reprise avec McIlroy. Et tout ça se passe dans les dix. Plaintony. Muller. Oh ! Passé à gauche. Fontaine qui a la balle maintenant. Fontaine. Ta Muller. Muller qui envoie à Fontaine. Sorti encore une fois pour Reims. Fontaine fait la remise en jeu cette fois. 26 minutes. Reims peut encore peut-être... Ouh là là ! Que c'est dangereux ça ! Oh là 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 ! Mais ça c'est un but surprise que jamais, jamais les Britanniques n'auraient dû marcher. Il est vrai que... N'auraient dû marquer. Il est vrai que la défense de Reims était très avancée. Et quand on joue l'attaque à outrance, eh bien on risque de se faire contrer par des contre-attaques. Et les contre-attaques Britanniques sont très dangereuses. Nous le savons. Donc rien n'est perdu peut-être. Glovaki. Fontaine. Piantony. Glovaki. Wendling. Oh joli ! Oh ! Piantony. Vincent également. Le coup franc doit être tiré. A 50 centimètres près. Oux ! Qui vient de passer à Piantony. Qui centre magnifiquement. Et le gardien de vue sauve dans des conditions. Ouzik. Ouzik a fait une partie sensationnelle. Et qu'elle mérite surtout d'avoir marqué deux buts. Piantony. Fontaine qui passe à Glovaki. il y a 38 Muller Vanling qui est très joli on va dans les 18 mètres un shoot qui passe à côté malheureusement Glovaquie non oui Fontaine ne s'est pas retourné assez vite un glorieux éliminé de ses 8ème de finale de la coupe d'Europe des clubs il faut dire qu'au cours de cette partie Reims a fait